C'est Diane, Mme Lontin. Vue que c'est votre fête aujourd'hui, on a fait venir quelqu'un de spécial. Angéline Longtemps-Chapu a 105 ans. Elle suit encore tous les matchs du Canadien de Montréal à la radio. Mais si le temps a eu raison de sa vue, sa mémoire est encore excellente. Mais vous, est-ce que vous vous rappelez des belles années 70, parce qu'on a gagné six coupes cette année en 10 ans? Ah oui, ça, c'est en l'air, c'est au stabilis. Mme Lontin-Chapu fait partie d'un groupe où l'on retrouve de plus en plus d'individus, les centenaires. En l'espace d'un siècle, on a assisté à une véritable explosion du nombre de centenaires. Donc, ils étaient environ une dizaine en 1920 au Québec. Et puis, aujourd'hui, on en dénombre à peu près 1500. Mais ceux qui, comme elle, franchissent la barre des centenaires sont encore l'exception. Aujourd'hui, à l'intérieur de la classe des centenaires, on distingue ceux qui atteignent 105 ans, nos semi-super-centenaires, et ceux qui atteignent 110 ans, les super-centenaires. En fait, seulement 60 % des centenaires atteignent l'âge de 101 ans. Tout juste 6 % se rendent à 105 ans. Et à peine un centenaire sur 1000 devient un super-centenaire. Comment y perviennent-ils? L'hérédité est certainement un facteur important. Elle est la dernière d'une famille de 10 enfants. Ma mère la précédait. Elle était l'avant-dernière de la famille. Ma mère est morte à 102 ans, et elle a 150 ans, ce qui est un... c'est une note des gènes intéressante. Mais l'hérédité, ce n'est pas tout, disent les spécialistes. En réalité, les études montrent que ce serait au maximum, au plus, 25 % de la longévité qui serait attribuable aux facteurs héréditaires. La balance, c'est sur l'environnement, les facteurs comportementaux, les habitudes de vie. La principale intéressée, quant à elle, parle de sa vie calme, de sa bonne santé et de sa passion pour le bridge. J'ai beaucoup joué aux cartes. Et puis, les femmes qui jouent au bridge, là, elles ont une bonne mémoire. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Saint-Basile-le-Grand. ... ... ... ... C'est parti.